On va saluer Eric de Pau, Moshe, tu peux le saluer quand même, il est là fidèlement. Eric, il est avec le Snoopy. Merde. Gérard, toujours fidèle au poste. Salut Gérard. Sous-titrage ST' 501. Pierre, tu es là ? Je suis là. Parfait. Alors, bonsoir R.F. Tov, bonsoir à tous. Pour notre 64e rencontre, Israël s'invite chez vous. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Pierre Lursa, que tout à l'heure Moshe Cohen va présenter, notre délégué général en France. Ce cycle de conférences, comme vous le savez, de l'Organisation sioniste mondiale est dirigé par les départements de la promotion de l'ALIA et les départements des activités en diaspora, a pour but d'amener, comme vous le savez, un maximum d'informations sur Israël. De façon générale, sur l'intégration en Israël et sur la préparation à la vie en Israël. À travers ça, nous essayons de vous faire connaître l'idéologie du sionisme, la réalité israélienne, les communautés, j'allais dire la vie de tous les jours, que ce soit la culture, l'art, mais aussi notre histoire à travers toutes les fêtes du calendrier juif et du calendrier israélien moderne. Et donc, ça fait maintenant bientôt dix mois que nous nous invitons chez vous à raison de deux fois par semaine. Et ceci grâce à l'excellent travail de Yasmine Manaïm à Paris, qui fait la coordination avec nos intervenants et la promotion de ces rencontres. Je suis content que vous soyez si nombreux ce soir pour notre direct sur Zoom et notre Facebook. Comme vous connaissez la formule, je vous la rappelle quand même, vos micros vont rester fermés, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction et d'interruption dans l'intervention de Pierre Lursa. Par la suite et tout au long de l'intervention, vous pourrez nous envoyer vos remarques, vos questions, vos suggestions sur le chat que nous transmettrons en général en fin d'intervention à Pierre Lursa. Voilà. Moshe Cohen, notre délégué général en France, a souhaité intervenir du fait, premièrement, qu'il connaît bien personnellement l'intervenant et du fait des circonstances, ce qu'il va nous expliquer en quelques minutes avant la présentation de Pierre. Moshe Cohen. Bonsoir. Effectivement, on ne peut pas parler de Jabotitsky sans parler, si vous voulez, de la version française de Jabotitsky, qui était en la personne de Jacques Kupfer Zirrono-Libraja. Vous savez que Jacques Kupfer a été élu il y a trois mois en tant que membre du directorium de l'Organisation Sioniste Mondiale. Et il avait pour poste le président du département des activités en diaspora. Il devait, de par ses fonctions, promouvoir le sionisme dans les communautés. Mais pour promouvoir le sionisme dans les communautés, comme nous, on l'entend, il faut bien comprendre et connaître la personne. Et si vous permettez, je veux faire un rappel historique. Moi, j'ai connu Jacques Kupfer à la fin du collège. Donc, il n'y a pas tellement longtemps. Et on arrivait au Bétard en France et il y avait deux histoires. Il y avait le Bétard histoire et le Bétard vivant actuel. Et le Bétard histoire, c'était bien entendu toute l'idéologie de Jabotitsky, dont Pierre va nous en parler tout à l'heure. Et la personne qui était, si vous voulez, presque mandatée spirituellement, pour parler du Bétard et de Jabotitsky en France, c'était notre ami Jacques Kupfer. Alors Jacques Kupfer, contre moi, ce qu'on peut croire, ce n'est pas un homme politique. Jacques Kupfer est avant tout un idéologue. Si vous voulez, c'était pendant des années et des années notre boussole idéologique. Il était là pour nous guider dans le bon chemin. Il était là pour nous rappeler les bonnes valeurs de l'amour d'Israël, l'amour du peuple d'Israël. Et quand j'ai fait mon alia, dix ans après, et dix ans après ensuite, donc vingt ans après que j'ai mis les pieds au Bétard, je suis revenu en France en tant que chalière du Bétard. Et bien entendu, j'avais besoin de l'oncle Jacques, puisque tous les séminaires, toutes les formations que je faisais, Jacques était là partout où il devait venir, que ce soit en province, au bord de la mer, dans les montagnes, n'importe où. Il était prêt à se déplacer. Parce que pour lui, l'éducation sioniste pour la jeunesse juive de France, c'était quelque chose de très important pour lui. C'était même sa raison d'être au Bétard. Alors, si vous voulez, je me souviens très bien que Jacques, dans les séminaires qu'on faisait, il parlait qu'aux jeunes, il leur parlait du sionisme révisionniste de Jabotinsky et il parlait aussi de l'amour d'Israël. Et c'est dans cet esprit-là et dans cette vision des choses que moi, personnellement, des centaines d'autres et des milliers d'autres Bétardim qui ont fait leur aléa grâce à Jacques Hufferre, nous le remercions pour ce qu'il a fait. Nous le remercions pour ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Et nous le remercions pour sa Moréchette, toute son histoire qui va continuer à nous accompagner encore pendant des décennies. Merci beaucoup et de passer de Jacques Hufferre, je passe à un de ses ranir de Jacques Hufferre, notre ami Pierre Lursa, qui lui aussi est Bétari de l'époque et qui est aujourd'hui aussi bien écrivain et traducteur. J'ouvre une parenthèse, Pierre a traduit l'autobiographie de Jabotinsky, que je vous conseille fortement. Il a écrit des livres sur Israël et sur le sionisme. Et ce soir, il va donner une facette, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est le côté économique de l'idéologie du Bétard, de l'idéologie de Jabotinsky, qui est très importante aujourd'hui, puisque comme vous le savez, nous avons une petite crise économique qui est liée à la corona. Mais je n'en dirai pas plus. Je laisse la parole à Pierre. Et juste, je veux dire, notre ami et notre maître Jacques Hufferre, qui repose en paix et qui sera toujours avec nous dans nos cœurs. Toda Rabat, Pierre Bakacha. Merci, Moshé. Bonsoir à tous. Si tu me le permets, moi aussi, je vais dire deux petits mots sur Jacques, parce que je ne peux pas faire autrement. D'abord, pour rectifier une toute petite imprécision, je n'ai pas été au Bétard, parce que j'étais déjà trop âgé quand je suis arrivé au mouvement Jabotinskyen. Et donc, je n'ai jamais porté la tilbauchette, mais par contre, j'ai milité au Tagar, au mouvement étudiant, à la branche étudiante du Bétard. Et comme tous ceux qui ont croisé le chemin de Jacques Hufferre, je me souviens avec émotion de lui et de tous ses talents de multiples d'orateurs, d'écrivains, de dirigeants. Et je me souviens en particulier qu'il nous donnait l'impression de vivre en compagnie des héros du sionisme, qui n'étaient pas pour nous des noms sur le papier dans les livres d'histoire, mais de véritables compagnons qu'on côtoyait. Et je citerai déjà Jabotinsky, avant même d'entamer le sujet de ma conférence, qui écrivait à propos du colonel Paterson qui avait dirigé la Légion juive, que Paterson, qui n'était pas juif, se sentait chez lui dans le monde de la Bible hébraïque. Eh bien, moi, je reprendrai cette expression pour dire que Jacques Hufferre se sentait chez lui dans le monde du Tanar, dans le monde de la Bible, mais aussi dans le monde de Jabotinsky, dans le monde des premiers Bétaris et des Olé Hagardom et de Shlomo Ben Yosef et des deux Eliezer de l'Irgun. Et c'est peut-être le secret, à mes yeux, que Jacques nous a transmis, c'est que nous vivions, nous aussi, avec tous ces héros. Et en ce qui me concerne, mon militantisme sioniste en France a pris fin avec mon alia en 1993, mais j'ai continué de rencontrer Jacques régulièrement au Yom Khevron ou ailleurs et notamment au Yorkside de Jabotinsky sur le Mont Herzl. Et ce n'est que bien plus tard que je me suis intéressé sérieusement aux écrits de Jabotinsky après avoir entendu une conférence de son petit-fils à Jérusalem et que j'ai entamé la traduction de son autobiographie et ensuite d'autres de ses livres que j'espère faire paraître bientôt. Mais je crois que je n'ai jamais oublié à qui je devais mon sionisme jabotinskyen et donc je dédie cette conférence à la mémoire de Jacques Puglfer. Alors, la pensée économique de Jabotinsky n'est pas exposée de manière systématique dans aucun livre, ni même dans un recueil qu'il aurait pu écrire ou composer. On la trouve de manière éparse dans quelques discours et dans quelques articles et notamment les éléments de philosophie sociale de la Bible sur lesquels je reviendrai. Et comme vous le savez, le Roche-Bétard, qui était considéré dans sa prime jeunesse comme un écrivain très prometteur, n'a pas eu le loisir de se consacrer à l'écriture de nombreux livres parce qu'il a littéralement donné sa vie entière aux mouvements sionistes et à l'édification de l'État juif dont il n'a pas vu le jour parce qu'il est un petit peu comme Moshe Rabbeinot, il est resté sur l'autre rive. Et pourtant, les questions sociales et économiques n'ont jamais cessé de préoccuper Jabotinsky. Et Moshe Béla, un des écrivains qui a écrit à son sujet, pose la question de savoir qu'est-ce qui motivait le plus Jabotinsky ? Est-ce que c'était le pathos politique ou le pathos social ? Et Moshe Béla répond que la question du ticoun ahevra, expression sur laquelle on va revenir, la réparation de la société littéralement, le ticoun aolam aussi, n'a jamais quitté ce que Béla appelle l'âme sensible de Jabotinsky. Et effectivement, j'essaierai, comme tu as dit Moshe, de faire découvrir un visage différent de celui qu'on connaît de Jabotinsky, qui est effectivement le visage d'une personne extrêmement sensible, et notamment sensible aux questions sociales, parce que peut-être dans le panthéon intérieur du Roche-Bétard, dans son univers le plus intime, la question de la justice sociale et de la réforme économique, à laquelle il n'a guère pu consacrer le temps qu'il aurait souhaité, occupait une place centrale, et elle était, pour le citer lui-même, le saint des saints, le Kodesha Kodashim de son temple intérieur. Alors, je vais parler, si vous le voulez bien, tout d'abord de Jabotinsky et du socialisme, montrer quelle a été l'influence qu'il a pu recevoir du socialisme et comment il l'a quittée. Ensuite, je parlerai de Jabotinsky et du capitalisme. Et dans une troisième partie, j'essaierai d'évoquer, je dirais, ce que pourrait penser Jabotinsky de l'économie israélienne aujourd'hui, pour faire le lien avec l'actualité la plus brûlante. Alors, pour commencer, Jabotinsky et le socialisme, alors effectivement, c'est assez connu, Jabotinsky, dans sa jeunesse, a été très brièvement influencé, a subi l'influence des idées socialistes, et ça se passait en Italie, dans ce pays qu'il a qualifié de sa patrie spirituelle, où certains de ses professeurs d'université étaient proches du marxisme. Et plus tard, il a aussi débattu avec des juifs bundistes qu'il a fréquentés, notamment lorsqu'il a été emprisonné à Odessa, comme il le raconte dans son autobiographie. Mais c'est surtout à Rome qu'il a été exposé à la doctrine marxiste, comme il le raconte dans l'histoire de sa vie. Je cite, « À l'université, mes professeurs, mes maîtres étaient Antonio Labriola et Enrico Ferri, le premier, un homme politique qui a diffusé le marxisme en Italie, et le second, un très célèbre criminologue italien. » Et Jabotinsky poursuit, « J'ai conservé la croyance en la justesse du régime socialiste qu'ils ont semée dans mon cœur, comme quelque chose allant de soi, jusqu'à ce qu'elle soit détruite de fond en comble par l'expérience rouge en Russie. » Et ainsi, cette influence socialiste qu'il a reçue dans sa jeunesse alors qu'il était étudiant à l'Université de Rome s'est poursuivie quelque temps alors qu'il était journaliste, et notamment qu'il couvrait l'actualité parlementaire en assistant, un petit peu comme Herzl en son temps avait été lui aussi correspondant parlementaire à Paris. Jabotinsky, lui, couvrait les séances de la Chambre des députés italiens au palais Montecitorio, et il explique « À la tête de la gauche se trouvait le groupe parlementaire socialiste auquel je me joignis en pensée, même si je n'y suis jamais entré de manière officielle, ni en Italie, ni en Russie. » Son programme final, « La nationalisation des moyens de production », me semblait alors comme une conclusion logique et souhaitable du développement de la société. Et nous verrons comment Jabotinsky a ensuite rejeté non seulement cette notion de nationalisation des moyens de production, élément central de la doctrine marxiste, pour se faire le défenseur de la propriété privée, mais il a évidemment rejeté tout entièrement le socialisme, tout en conservant en lui l'idée centrale de nécessité de justice sociale, mais à laquelle il a donné un fondement tout à fait différent qui n'est pas du tout celui de la doctrine marxiste. Mais avant cela, arrêtons-nous sur un autre concept clé de la pensée socialiste qui a joué aussi un rôle très important dans la vie politique au sein du monde juif et du mouvement sioniste, et aussi du Yishov en Érette Israël, qui est le concept de lutte des classes. Et dans son autobiographie, Jabotinsky explique qu'il croyait aussi dans cette période étudiante, donc dans la période de ses 20 ans en Italie, que, je cite, « la classe ouvrière n'était rien d'autre que le porte-drapeau de tous les pauvres qu'ils fussent salariés, commerçants ou avocats privés de clients. » Et donc, Jabotinsky, comme d'autres dirigeants et intellectuels juifs russes à son époque, avait été aussi marqués de manière très durable par la pauvreté endémique qui touchait de larges fractions de la population juive, comme il le décrit d'ailleurs dans son roman, dans son très beau roman « Les cinq », qui est en partie autobiographique. Et il avait lui-même connu dans sa vie, je ne dirais pas la pauvreté, mais en tout cas, une vie de gêne, notamment lorsqu'il était enfant après le décès de son père, qui est mort quand il était très jeune. Son père était un négociant aisé, mais quand il est mort, la famille s'est retrouvée dans la gêne, et la mère de Jabotinsky a élevé ses deux enfants en se privant pour leur offrir à tous les deux des études supérieures, d'ailleurs contre les conseils d'un conseil de famille qui s'était réuni et qui ne voulait pas que les deux enfants, Jabotinsky, Zèv et sa sœur, fassent des études supérieures. Et heureusement pour nous, pour l'histoire d'Israël, la mère de Jabotinsky n'a pas suivi ce conseil, et donc elle s'est quelque part saignée aux 80 pour donner une éducation supérieure, pour payer une éducation supérieure à ses deux enfants. Et plus tard aussi dans sa vie, Jabotinsky a connu aussi une certaine forme de gêne de privation, notamment parce qu'il donnait, c'est aussi quelque chose de connu, une large partie de ses revenus de journaliste au mouvement sioniste-révisionniste. Et enfin, il avait été marqué, comme d'autres, notamment comme le futur président de l'État d'Israël, Zanman Shazar, par le spectacle de la misère des Juifs en Russie. Et donc c'est tout naturellement qu'il avait pu penser quelque part que la classe ouvrière serait le porte-drapeau des pauvres et qu'elles pourraient parler en leur nom pour améliorer leur sort. Mais cet espoir a été déçu et Jabotinsky a vite déchanté sur ce sujet, comme sur d'autres éléments clés de la doctrine socialiste, après notamment la révolution d'octobre, donc il était encore très jeune, et lorsqu'il a découvert ce qu'il a appelé le contenu égoïste du concept de classe. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'il entend par là, le contenu égoïste. Alors l'évolution qu'a connue Jabotinsky sur ce point précis et son rejet ultérieur de toute conception socialiste tiennent tout autant à sa réflexion sur les questions économiques et politiques qu'à sa conviction profondément ancrée en lui que tous les hommes naissent et demeurent égaux. Et dans son autobiographie, il explique ainsi comment il a toujours été, selon ses termes, fou de l'idée d'égalité entre les hommes et hostile à toute marque de différence de valeur entre les hommes. Et d'ailleurs, je rajoute aussi entre les hommes et les femmes parce que Jabotinsky était aussi un grand féministe. Et je cite son autobiographie, « Je déteste à un point extrême de manière organique d'une haine qui échappe à toute justification, toute idée montrant une différence de valeur entre un homme et son prochain. » Eh bien, c'est cette conviction en faveur de l'égalité de tous les hommes qui l'amènera ensuite à déclarer cette phrase fameuse que « tout homme est un roi », idée qu'on retrouve notamment dans le Chirbetar, où il est question évidemment des Juifs, mais une idée qui s'applique en réalité à tous les hommes. Et c'est cet individualisme et cette idée d'égalité profondément ancrée chez Jabotinsky qui ne pouvait évidemment s'accommoder de la conception de la dictature du prolétariat ou de la lutte des classes qu'il avait vaguement caressée dans sa jeunesse. Alors, pour développer un petit peu ce point qui est important dans sa conception économique, de son opposition au concept central de la lutte des classes, c'est-à-dire à l'idée que la classe ouvrière ou que le prolétariat serait le fer de lance de la Révolution mondiale et qu'il devrait jouer un rôle primordial en dirigeant la Révolution mondiale et en incarnant le visage de la future humanité, donc selon la théorie marxiste, eh bien l'opposition de Jabotinsky tenait à plusieurs raisons à la fois pratiques et théoriques, sur le plan théorique, parce qu'il avait très tôt exprimé son opposition au sionisme socialiste, tout comme d'ailleurs au bundisme, donc au mouvement socialiste non-sioniste, en considérant, selon son expression, qu'on ne pouvait pas servir deux hôtels à la fois. Servir deux hôtels, c'est-à-dire finalement avoir deux drapeaux, avoir deux dieux, et en héritier de Herzl et de sa conception sioniste-moniste, Jabotinsky s'est élevé contre l'idée même qu'on pourrait être socialiste et sioniste à la fois, et qu'on pourrait donc défendre en même temps, comme le faisaient à l'époque les sionistes socialistes, la révolution sioniste au sein du peuple juif et la révolution socialiste mondiale. Et c'est donc contre cette conception que Jabotinsky qualifie de chadnes, de mélange interdit par la Torah de l'Aisne et de l'Ain, qu'il a forgé le concept fameux de chadnes, ou un seul drapeau, comme il l'a écrit dans un article publié en 1930 qui s'appelait Sion et le communisme, où il explique, je cite, « La rédemption de l'humanité elle-même n'est qu'un mensonge répugnant tant que le peuple d'Israël ne dispose pas de sa terre comme tous les autres peuples du monde. » Et ainsi, comme le démontre Jabotinsky de manière implacable, il est, selon lui, impossible d'être à la fois sioniste et communiste parce que ce sont deux notions qui s'excluent mutuellement. Alors, ça peut nous paraître évident aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de sionistes communistes ou de communistes qui soient sionistes ou même philo-sionistes, mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait courant et Ben-Gurion lui-même, à une époque de sa vie, s'était défini comme un bolchevik tout en revendiquant son sionisme pur et dur. Alors, ça, c'est pour le plan théorique, mais sur le plan pratique également, Jabotinsky avait compris que les conceptions socialistes et notamment la notion de classe ouvrière ou celle de lutte des classes étaient préjudiciables à la réalisation de l'idéal sioniste et à l'édification du futur État juif. Et c'est précisément sur ce point que la préférence que le sionisme socialiste, qui était donc dominant à cette époque, accordait aux travailleurs, à ce qu'on appelait alors Éretz-Israël à Ovedet, donc l'Israël des travailleurs, que l'opposition entre Jabotinsky et le sionisme révisionniste d'une part et le sionisme socialiste d'autre part a été la plus féroce à la fois sur le plan des idées, mais même sur le terrain, notamment en Éretz-Israël. Et pour le comprendre, il faut rappeler que dans les années 20-30, l'allia des années 1920-1930, qui venaient principalement de Pologne, était une allia constituée essentiellement de petits commerçants qui avaient été appauvris, chassés par la crise économique et par la politique discriminatoire du ministre des Finances polonais, Grabski, donc c'est pour ça qu'on appelait l'allia Grabski, de manière un peu ironique. Et les institutions sionistes qui étaient dominées dans le Yishuv par la gauche accueillaient de manière très réservée et froidement ces milliers de petits boutiquiers, artisans, entrepreneurs juifs qui ne répondaient pas du tout aux stéréotypes du nouveau juif venu édifier la patrie avec ses bras. Et c'est ainsi que les subsides de l'organisation sioniste allaient de manière presque exclusive à l'agriculture collectiviste, au mouvement kiboutzique, aux coopératives et aux caisses de chômage de la Histadroute. Alors que les juifs de Pologne qui arrivaient, eux, ne répondaient pas à ces critères et donc, quelque part, ils n'étaient pas aidés par le mouvement sioniste. Et c'est contre cela que Jabotinsky s'est élevé, notamment, pour des raisons à la fois théoriques et pratiques. Il faut savoir évidemment que cet allia des juifs de Pologne était le vivier, quelque part, du mouvement jabotinskyen. À cette époque, en Pologne, c'était le principal foyer du Béta, au point que les institutions de l'establishment sioniste de gauche en Eretz-Israël s'étaient mises à pratiquer ce qu'on appelait à l'époque une alia sélective en privant de certificats, c'est-à-dire d'autorisation des migrations, les jeunes du Béta. Et c'est dans ce contexte de rivalité politique que s'inscrit la prise de position très ferme de Jabotinsky contre le sionisme socialiste, contre la notion de lutte des classes et sa traduction sur le terrain en Eretz-Israël, avec notamment les grèves obligatoires et l'encadrement des travailleurs juifs par la toute-puissante Istadrut. Et face au monopole de la Istadrut socialiste, Jabotinsky et ses partisans ont tenté de créer des organisations concurrentes, qui étaient d'une part l'organisation des travailleurs révisionnistes créée en 1932 et deux ans plus tard la Confédération nationale des travailleurs Istadrut, Aovnim, Alehumid. Alors, pour revenir un petit peu sur le plan des idées, aux yeux de Jabotinsky, qui était, comme on l'a dit, partisan de l'égalité absolue entre tous les hommes, l'idée même d'une préférence pour la classe ouvrière est aussi scandaleuse que ne peut l'être l'idée de l'aristocratie aux yeux des adeptes de la Révolution ou de la République. Et même si les classes moyennes ont fourni le gros des bataillons du sionisme révisionniste, Jabotinsky ne s'est jamais fait le porte-parole exclusive d'une classe sociale ou d'un milieu déterminé. Tout homme est un roi, disait-il, et tout juif est aussi un bétari en puissance. Et dans son combat politique contre le sionisme socialiste, Jabotinsky a rejeté non seulement, comme on l'a dit, la notion de lutte des classes, mais aussi la notion de travailleurs productifs et travailleurs improductifs, qui était aussi une notion de base dans la vulgate du sionisme socialiste à l'époque. Et je cite Jabotinsky, c'est une erreur de diviser la société entre les travailleurs et les non-travailleurs. Ces derniers sont une infime minorité qui ne mérite pas d'être désignée comme une catégorie à part, la distinction sociale appropriée et tout autre. Il y a ceux qui réalisent un bénéfice et ceux qui reçoivent un salaire, ceux qui obtiennent un bénéfice de leur bien et ceux qui vendent leur travail contre un salaire et tous sont des travailleurs. Donc, Jabotinsky rejette l'idée qu'il y aurait des travailleurs qui ne seraient pas productifs, ceux qui feraient fructifier leur capital. Et il s'élève tout autant contre la notion quasiment messianique du prolétariat censé diriger l'humanité vers un avenir radieux, alors qu'à ses yeux, la réalité de la condition prolétarielle est loin de constituer un modèle. Parce qu'il l'explique dans un article qu'il a publié à l'âge de 26 ans, donc juste après son flirt éphémère avec le socialisme, je cite « Le prolétariat n'a jamais pu être et ne sera jamais à la tête du développement de la société humaine parce que, selon Jabotinsky, pour assimiler de nouvelles idées et a fortiori pour les créer, il faut un certain niveau de culture qu'on ne trouve pas chez le peuple travailleur parce qu'il n'a pas de temps à consacrer à son éducation. Or, la culture ne vient que par l'éducation. Et c'est précisément, conclut Jabotinsky, le grand mal du régime socialiste que la plupart des ouvriers sont condamnés à l'ignorance. » Et c'est précisément pour échapper à cette malédiction à ses yeux que constitue l'ignorance des travailleurs que Jabotinsky va développer sa conception très originale et très moderne du progrès technique qui, selon lui, devra aboutir à transformer le travail en plaisir comme il l'écrit dans son article « Celui qui lutte avec Dieu ». Je cite là encore « La rédemption sociale authentique ne viendra pas de la lutte des classes. Elle sera la conséquence de l'intelligence, du génie, de l'innovation technique et de la rationalisation. c'est le moyen qui permettra un jour de transformer le travail en plaisir. » Alors, je ne sais pas si le travail est devenu aujourd'hui un plaisir en Israël, mais en tout cas, dans ces lignes, on voit presque la préfiguration de l'Israël, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Israël start-up. L'intelligence, le génie, l'innovation technique effectivement sont au cœur de la réussite économique d'Israël aujourd'hui, mais on va évidemment nuancer le constat de cette réussite tout à l'heure dans la troisième partie de mon exposé. Alors, après avoir expliqué comment Jabotinsky a été brièvement influencé par le socialisme pour s'en détacher, je voudrais maintenant décrire, exposer ces liens avec le capitalisme et avec l'idéologie du capitalisme libéral. Parce que Jabotinsky finalement il n'était ni un adepte du socialisme et n'était pas non plus un partisan du capitalisme ou d'une économie ultra-libérale et c'est ce qui le différencie quelque part de beaucoup de ses héritiers dans l'Israël d'aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi le point sur lequel le Roche-Bettard a été le plus trahi entre guillemets par ceux qui se réclament de lui aujourd'hui en Israël. On pourrait dire quelque part qu'il a été trahi à la fois par ses partisans et par ses opposants sur le plan économique parce qu'il y avait des manifestants dans les années 2010 qui brandissaient son portrait mais qu'on peut difficilement considérer comme ses disciples en tout cas sur le plan politique. Dans son article « Éléments de philosophie sociale biblique » qui est un de ses plus importants articles sur ses idées économiques Jabodinsky explique en quoi la Bible hébraïque le tanar s'oppose à la fois au socialisme et au capitalisme. Pourquoi ? Parce que selon lui la Bible hébraïque ne connaît pas de liberté contractuelle. Elle ignore la fameuse loi d'airain des économistes du XIXe siècle donc des économistes capitalistes la loi qui stipule que la seule limite aux conditions du travail prolétarien est le degré d'effort et le degré de famine que l'ouvrier est capable de supporter sans être effacé c'est-à-dire sans dépérir. Fin de citation. Et donc selon la conception biblique que Jabodinsky reprend entièrement à son compte la liberté contractuelle et la liberté économique en général doivent être encadrés et pour ainsi dire bridés par l'impératif de ce qu'il appelle la protection sociale. En effet selon lui je cite à nouveau la Bible hébraïque contient non seulement le principe de protestation contre l'injustice sociale mais aussi un système un schéma défini de reconstruction sociale et c'est cette notion de reconstruction sociale qui est essentielle dans sa pensée économique. Alors je voudrais juste faire une petite précision importante la démonstration de Jabodinsky dans cet article est ailleurs chaque fois qu'il reprend à son compte les concepts de la Bible le Shabbat la Péa c'est-à-dire la bordure du champ ou le Yovel donc les trois concepts qu'il utilise ne visent pas seulement à trouver dans la Bible l'origine des lois de protection sociale moderne son objectif n'est pas de faire l'apologie de la Bible et c'est vrai que Jabodinsky comme je vais essayer de le montrer était très très influencé par la Bible mais ça n'en fait pas non plus un rabbin son but n'est pas apologétique son but quelque part est bien plus ambitieux son but c'est de montrer que la Bible contient un véritable programme économique qui n'a pas encore été appliqué et qui doit l'être et avant d'exposer ce programme économique original d'inspiration biblique d'abord je voudrais faire une parenthèse pour expliquer pourquoi Jabodinsky s'est fait le défenseur des classes moyennes et de la liberté d'entreprise donc cette fois-ci je dirais contre le socialisme qui était dominant au sein de Yishuv en Eretz Israël à l'époque parce que selon l'idéologie dominante du sionisme socialiste du sionisme ouvrier le sionisme avait pour but de régénérer le peuple juif en renversant ce qu'on appelait la pyramide sociale du judaïsme en exil dans l'exil dans la Galoute les juifs comme on le sait avaient été relégués par l'hostilité de leur environnement aux professions du commerce et de la banque depuis très longtemps depuis le Moyen-Âge et même depuis encore plus longtemps et dans l'idéologie sionniste il fallait enraciner le nouveau juif dans sa terre en donnant la priorité au métier de l'agriculture et c'est donc en vertu de cette conception qu'a été encouragée d'une part le retour à la terre et l'apprentissage des métiers agricoles notamment au sein des fermes écoles qui ont été créées en Europe et aussi des universités d'ailleurs notamment en France à Nancy à Toulouse mais c'est aussi au nom de cette idéologie que les anciennes professions juives du commerce notamment étaient vouées au mépris et à l'ostracisme par l'establishment sioniste notamment en Eretz-Israël et Jabotinsky de son côté il a protesté contre cet ostracisme contre ce mépris en prenant la défense du petit commerçant juif et cette prise de position très ferme de Jabot en faveur de la classe moyenne juive qui était méprisée par l'establishment sioniste de gauche ne découlait pas seulement ou pas tant d'un calcul politique et d'ailleurs de ce point de vue-là il était beaucoup moins calculateur que ses opposants qui quelque part pensaient priver le bétard et le hatsohar de leur base électorale en réservant comme j'avais dit les certificats d'immigration et aussi les postes de travail aux seuls militants encartés qui avaient leur carte du MAPAI ça ne provenait chez Jabotinsky non pas d'un calcul politique mais d'un parti pris philosophique en faveur de l'égalité et de la liberté et je cite son biographe Youssef Nedava pour qui Jabotinsky était un véritable individualiste et un libéral au sens du XIXe siècle et à ce titre il ne pouvait évidemment pas être partisan de ce qu'il a qualifié de socialisme barbare mais il ne pouvait pas non plus être un adepte du capitalisme sauvage les deux termes socialisme barbare et capitalisme sauvage sont tous les deux des expressions de Jabotinsky et pourquoi ne pouvait-il pas plus être partisan du capitalisme ultra-libéral que du socialisme et bien exactement pour les mêmes raisons c'est à dire en raison de sa philosophie marquée par les deux notions d'individu d'individualisme et de l'égalité et je cite à nouveau Jabotinsky l'individu est la création suprême de la nature l'individu est créé à l'image de Dieu chaque individu est un roi kol yechid ou meler et la société dit-il a été créée pour le bien des individus et non le contraire et la fin des temps sera le paradis de l'individu et peut-être qu'on approche de la fin des temps parce qu'effectivement l'individualisme très marqué de Jabotinsky quelque part il est aussi prémonitoire et il reprend cette idée de manière plus développée dans un autre article publié en 1938 dans Hayarden dans lequel il dit au commencement Bereshit Barah Elohim Etat Adam Dieu a créé l'individu et l'État doit servir l'individu c'est l'individu qui est le tout l'homme est né pour être libre et ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on peut la servir qu'on peut le soumettre à un objectif suprême par exemple lorsqu'il est nécessaire de mener une guerre ou une révolution et cette citation mène l'accent à mon avis sur deux éléments essentiels de la pensée de Jabotinsky son refus de tout embrigadement ce qui fait de lui d'ailleurs le contraire d'un militariste contrairement à la caricature qu'on a souvent faite de lui et le second élément c'est le fait que sa pensée est ancrée dans la tradition juive et surtout dans la Bible qu'il a lu étudié avec passion et avec sérieux et c'est dans la Bible qu'il a puisé les éléments essentiels de sa conception économique qu'il n'a pas eu le temps d'exposer entièrement comme je l'ai dit mais qu'il a exposé partiellement notamment dans ses éléments de philosophie sociale de la Bible alors au cœur de cette conception économique d'inspiration biblique il y a ce que Jabotinsky appelle le Tikkun Olam une notion devenue très fameuse encore plus fameuse aujourd'hui qu'à son époque mais qu'il entend peut-être de manière un peu différente que ce qu'il emploie aujourd'hui voilà comment il explique le Tikkun Olam Dieu a certes créé le monde tel qu'il est mais que l'homme se garde bien de se satisfaire que le monde reste toujours tel qu'il est car il est tenu de s'efforcer à tout moment de le perfectionner il est obligé de corriger les lacunes qui affectent l'ordre du monde car si Dieu a laissé de si nombreuses lacunes c'est précisément pour que l'homme lutte et aspire à la réparation du monde Tikkun Olam et comment cette idée de Tikkun Olam s'exprime pratiquement selon Jabotinsky et bien elle s'exprime dans l'impératif de combattre la pauvreté qui n'est pas à ses yeux un mal inévitable voire un mal nécessaire selon certains théoriciens de l'ultralibéralisme mais au contraire un mal inutile superflu qu'il incombe de faire disparaître et d'éradiquer en réparant le monde et c'est donc cette extrême sensibilité de Jabotinsky à la misère sociale qu'il a amené à élaborer notamment son fameux programme des cinq mèmes cinq m cinq mots qui commencent par m qui d'ailleurs était inspiré qu'il avait repris à partir d'un auteur juif viennois qui était connu à l'époque dont le nom était un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Joseph Popper Linkeus qui avait écrit un livre qui s'appelait L'obligation alimentaire générale et d'après ce Popper Linkeus l'État a pour obligation de fournir trois choses essentielles à tous ses citoyens alimentation habillement et habitation et Jabotinsky a repris ce programme en y ajoutant encore deux éléments l'éducation et la santé et c'est en cela qu'on a pu dire que Jabotinsky est le précurseur de l'État-providence moderne alors je veux dire que ces cinq mots en hébreu commencent par la lettre même par la lettre même donc c'est pour ça que ça s'appelle en hébreu les cinq M Mazon Mador Malbouch Mivné et Marpe alors Amon et donc l'idée bien connue des cinq M représente quelque part l'obligation de ce qu'Jabotinsky appelle la protection sociale c'est-à-dire les obligations élémentaires de l'État envers tous les citoyens qui quelque part ont été réalisées dans une grande mesure dans les États dans l'économie des démocraties modernes mais sa pensée économique va bien au-delà notamment avec l'idée du Yovel et de ce qu'il appelle la révolution biblique alors on peut dire que quelque part l'économie biblique de Jabotinsky comporte deux volets donc le premier volet c'est celui qui a déjà été réalisé en grande partie c'est celui de la protection sociale qui est représenté par les lois du Shabbat donc le repos hebdomadaire dans lequel Jabotinsky voit le principe et la racine de toutes les lois modernes de protection du travailleur salarié notamment ce qui ne fait pas d'ailleurs de Jabotinsky un social-démocrate pourquoi ? parce qu'il entend préserver à tout prix la liberté et la concurrence économique mais le second volet de sa pensée économique et qui est le plus original à mon sens c'est celui du Yovel qu'il a développé dans un article qui s'appelle l'idée du Yovel donc le jubilé en français et ce programme lui il reste encore à réaliser et c'est celui-ci sur lequel je voudrais m'arrêter à présent je cite Jabotinsky la Bible hébraïque contient non seulement le principe de protestation contre l'injustice sociale mais aussi un système défini de reconstruction sociale et c'est précisément cette notion de reconstruction qui différencie le socialisme de la conception biblique que Jabotinsky reprend à son compte en effet dans le socialisme tel qu'il l'expose la pauvreté doit être éradiquée une fois pour toutes par la révolution qui a lieu une fois pour toutes qui va abolir toute différence entre les riches et les pauvres en égalisant quelque part en aplatissant la condition sociale donc c'est une égalisation par le bas alors que dans la conception biblique de Jabotinsky il s'agit par le Yovel de rétablir de manière périodique un minimum d'égalité et de justice en remettant les compteurs à zéro pour permettre à ce qu'il appelle les lutteurs économiques de reprendre des forces avant de retourner dans l'arène et comme il l'écrit de manière imagée le Yovel ressemble à une immense hache qui passe comme une tempête de temps à autre au sommet d'une forêt humaine et qui coupe la cime des arbres qui dépassent la hauteur moyenne les dettes sont annulées celui qui est ruiné se voit restituer ses biens l'homme asservi retrouve sa liberté l'équilibre est rétabli on reprend le jeu au début jusqu'au prochain renversement alors la question évidemment que tout le monde se pose en lisant ces mots c'est est-ce que la notion du Yovel est-ce que c'est une notion réaliste est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement et évidemment cette question est tout à fait légitime et Jabotinsky lui répond il répond en expliquant d'une part que le Yovel dans la Bible n'est pas un programme économique c'est plutôt une allusion qu'il faut des hommes intelligents pour la transformer en un programme qui puisse s'appliquer à l'économie moderne et Jabotinsky va même jusqu'à qualifier le Yovel tel qu'il est présenté dans la Bible d'infantile et d'impraticable et il se demande même est-ce que ce n'est pas ce qu'il appelle une mitzvah un commandement réservé à l'époque messianique et il répond tout à fait fermement de manière négative ce n'est pas une loi qui s'appliquera uniquement au temps du Messie parce qu'elle exprime un idéal authentique tout comme la prophétie d'Isaïe selon laquelle je cite toujours Jabotinsky les épées seront un jour transformées en socle de charrue et cette comparaison est tout à fait importante d'une part parce qu'elle nous montre que Jabotinsky était un véritable pacifiste au sens juif au sens de la Bible pas au sens de Shalom Archab évidemment et d'autre part parce que le lien qu'il établit entre l'espérance messianique de la paix et l'idée du Yovel c'est un lien tout à fait important parce que finalement son programme comme il l'explique d'ailleurs le programme de l'obligation ce qu'il appelle l'obligation alimentaire générale de l'État envers ses citoyens donc l'obligation pour l'État de nourrir les citoyens serait déjà devenue une réalité à son époque c'est-à-dire il y a cent ans si des millions n'étaient pas gaspillés pour acheter des canons et des navires de guerre et vous voyez dans ces mots comment le Roche-Bétard qui a souvent été accusé d'être militariste d'adorer l'uniforme et les marches militaires ou pas cadencés étaient en vérité un véritable pacifiste inspiré par les prophètes d'Israël alors j'en viens si vous voulez à la dernière partie de cet exposé à savoir quelle importance quelle pertinence des idées de Jabotinsky pour l'économie israélienne aujourd'hui et ou alors que penserait Jabotinsky de l'économie israélienne aujourd'hui et la première chose que je voudrais dire c'est que derrière la réussite économique israélienne derrière la Startup Nation il y a aussi une réalité sociale très différente qui est marquée notamment par des inégalités par une pauvreté endémique et on a parfois l'impression qu'Israël est passé sans transition d'une économie socialiste à une économie ultra-libérale qui génère des millions de laissés pour compte des familles appauvries des salariés qui ne parviennent pas à finir le mois en vérité les choses sont un petit peu peut-être plus complexes l'économie israélienne comme d'autres secteurs de la vie publique est une sorte de mix original entre le socialisme dirigiste des années 50 et le libéralisme des années 90 et quelque part la conception économique originale de Jabotinsky qui est largement fondée sur la Bible comme je l'ai montré permettrait d'élaborer une troisième voie entre le socialisme pur et dur et le libéralisme ultra qu'il a rejeté tous les deux alors en quoi est-ce que l'économie israélienne aujourd'hui s'écarte des conceptions économiques de Jabotinsky on pourrait dire pour schématiser que l'économie israélienne c'est un mouvement de balancier entre les deux conceptions que Jabotinsky a critiquées et les deux conceptions qu'il a critiquées c'est-à-dire le socialisme dirigiste de la période du Mapai qui va des années 50 ou en fait qui va même de l'époque du Yishuv dans laquelle Jabotinsky a vécu et s'est exprimé et jusqu'au Maapar jusqu'à l'élection de Menachem Begin en 77 et la seconde conception c'est celle du capitalisme libéral qui schématiquement couvre les années 90 à aujourd'hui alors de manière évidente la pensée économique de Jabotinsky n'est pas quelque chose d'achevé et donc on ne peut pas en tirer des leçons immédiatement applicables qui permettraient de dire de manière tout à fait certaine qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour lui être fidèle mais de même que l'idée du Kira Barzel a servi d'inspiration finalement à la doctrine stratégique d'Israël jusqu'à aujourd'hui depuis Ben Gurion jusqu'à aujourd'hui et bien de même les idées économiques de Jabotinsky pourraient servir aussi d'inspiration pour réformer l'économie israélienne dans un sens qui serait conforme à sa pensée alors qu'est-ce que ça voudrait dire réformer l'économie israélienne dans un sens conforme à Jabotinsky ça voudrait dire quelque part donner toute leur place aux deux piliers de sa philosophie qui sont la liberté et la dignité de l'homme l'individualisme et l'égalité l'individu au-dessus de tout parce que Jabotinsky comme on a dit rejette tout asservissement de l'individu créé à l'image de Dieu et parce que tout homme est un roi et c'est précisément parce que tout homme est un roi qu'il faut combattre la pauvreté qui dans la conception de Jabotinsky est une atteinte à la royauté de la personne humaine voir l'homme dans la pauvreté c'est quelque part on pourrait dire en paraphrasant Jabotinsky c'est un khid ou l'achem c'est une atteinte à la dignité de l'homme alors certains ont voulu annexer Jabotinsky au camp libéral en ne voyant que son individualisme d'autres au contraire voudraient l'annexer au camp social-démocrate ou même socialiste en ne voyant que sa défense de l'intervention étatique mais évidemment chacune de ces deux tentatives trahit la complexité de sa pensée parce que sa philosophie sociale d'inspiration biblique c'est une troisième voie économique qui permettrait d'allier la liberté individuelle et la protection sociale donc à la fois retrait de l'État parce qu'à son sens l'État ne doit pas intervenir dans la vie politique un minimum d'État mais dans la vie économique il doit intervenir ce qui évidemment peut paraître deux choses difficilement conciliables et je voudrais donner quelques exemples pour conclure de ce qu'on pourrait faire dans cet esprit de Jabotinsky tout d'abord sur le problème le plus important à ses yeux et le plus important aussi peut-être aujourd'hui celui de la pauvreté je dirais que Jabotinsky s'il était présent avec nous aujourd'hui il serait effaré de lire les rapports que publie l'association La Tête est de savoir que de si nombreux citoyens en Israël ont besoin de recevoir une aide alimentaire de la part d'une association privée parce que ce qui serait le plus choquant aux yeux de Jabot c'est d'une part de voir qu'il y ait autant de pauvres en Israël mais c'est aussi que l'État n'intervient pas que c'est une association privée c'est finalement on est resté dans le système de la communauté juive du point de vue de la Tzedakah ce sont toujours des personnes privées des donateurs des associations qui s'occupent de rétablir la justice sociale qui font la Tzedakah alors que c'est l'État au juge Jabotinsky qui devrait assumer cette obligation et je cite ce qu'il écrivait dans le mensuel du Béthard en 1933 l'aspiration à faire disparaître la pauvreté de la surface de la terre est une aspiration progressiste une aspiration sacrée la plus sacrée de toutes en hébreu Kodesh Akodashim donc ça c'est le Kodesh Akodashim de la pensée économique de Jabotinsky c'est d'éradiquer la pauvreté parce que comme il explique encore tout le pathos de nos livres saints y est consacré avant tout à cette aspiration et il conclut de tous les bienfaits que le peuple d'Israël a apporté aux nations il n'en est aucun qui soit plus élevé que celui d'enseigner à détester la pauvreté et à chercher les moyens de la supprimer un deuxième sujet sur lequel Jabotinsky aurait certainement son mot à dire c'est celui des monopoles parce que j'imagine qu'il serait tout autant révolté par la pauvreté que par cette réalité économique dans laquelle une poignée de quelques familles 10 familles ou 15 familles détient une partie énorme de l'économie et peut contrôler ainsi les prix de nombreuses denrées essentielles et concentre entre ses mains un pouvoir presque sans limite parce que cette concentration de l'économie et son caractère quasi monopolistique dans certains secteurs sont à la fois contraires au principe de liberté individuelle et de la liberté de la concurrence et aussi parce qu'ils favorisent la corruption et c'est là que devrait peut-être intervenir la notion du jubilé du yovel que Jabotinsky a repris à son cours un troisième secteur sur lequel il aurait eu son mot à dire c'est évidemment le secteur bancaire et le pouvoir considérable des banques en Israël et aussi le phénomène de l'endettement parce que c'est précisément là que le yovel doit intervenir c'est pour libérer les personnes asservies par l'endettement alors que dire d'un système bancaire qui encourage les familles à contracter des emprunts et des découverts à demander parfois des emprunts pour combler des découverts puis obtenir de nouveaux découverts comme avec une espèce de boute de neige presque sans limite sans encadrement et contre toute logique et c'est sans doute un des aspects les plus préoccupants si on adopte le point de vue de Jabotinsky fondé sur la Bible c'est celui du niveau d'endettement de surendettement et ses conséquences sur la pauvreté et sur en fait non seulement les classes les plus défavorisées mais même sur les classes moyennes qui est l'endettement ça touche une proportion énorme de la population israélienne et c'est évidemment quelque chose de tout à fait préoccupant si on veut bien se souvenir de ce qui est écrit dans la Bible et dans la paracha qu'on lira très bientôt à propos du prêt à intérêt qui est qualifié par la Bible de morsure de necher alors au-delà même de ces quelques exemples qui ne font que aborder je dirais de manière très succincte ce que pourrait dire Jabotinsky de l'économie israélienne aujourd'hui et bien à mon sens c'est toute la vision même de l'économie qui devrait être modifiée voire transformée de fond en comble pour appliquer les principes de l'économie biblique qu'a développé qu'a esquissé Jabotinsky ainsi on pourrait mesurer la réussite économique d'un pays d'Israël pas seulement à l'aune des indicateurs macroéconomiques mais aussi à l'aune de critères différents originaux qui seraient fondés sur la vision juive hébraïque de l'économie on pourrait développer un indice de justice sociale un indice de conformité au principe de l'économie biblique qui serait publié qui serait aussi important que les indices macroéconomiques que tout le monde connaît on pourrait aussi développer le prêt sans intérêt qui existe de manière très très restreinte mais uniquement dans le secteur associatif et bien pourrait être développé à l'échelle nationale pourrait être proposé par les banques et créer une véritable finance hébraïque parce que moi je vois une ironie tout à fait cruelle dans le fait qu'il existe aujourd'hui une finance islamique très prospère qui n'est qu'une copie imparfaite très lointaine des préceptes de la Torah on pourrait aussi encourager et mettre à l'honneur les entreprises qui pratiquent une économie à visage humain et à visage juif un peu comme ce que fait Rami Lévy dans le domaine de la grande distribution et on pourrait rebaptiser le ministère de l'économie ministère de l'économie et de la justice sociale au lieu de laisser la tzedaka comme je l'ai dit au secteur associatif et privé on pourrait transformer le ministère des finances en ministère des finances et de la redistribution des richesses et on pourrait créer la fameuse autorité du Yovel que Jabotinsky a appelé de ses voeux qui serait une espèce de commission interministérielle qui serait aussi représentée au niveau local au niveau de chaque municipalité et des commissions de sur-endettement comme ça existe en France procéderaient à l'effacement des dettes tous les 7 ans et tous les 49 ans on proclamerait l'année du Yovel alors Jabotinsky dans sa lecture particulière de la Bible qui n'est pas une lecture très orthodoxe évidemment il dit que les 49 ans ça n'est pas un chiffre important et à ses yeux il n'y a aucun chiffre qui soit sacré il dit ce qui compte c'est le principe du Yovel le principe de l'effacement des dettes mais on pourrait tout à fait reprendre la périodicité biblique des 7 ans ou des 49 ans et on proclamerait avec le chauffard comme dans la Bible l'effacement des dettes et à quel endroit est-ce que ça devrait se faire à votre avis et bien pour le savoir disons une lettre et je vais conclure peut-être par là une lettre que Jabotinsky avait adressée en 1934 au rave Nathan Milikovsky qui n'était autre que le grand-père de Benyamin Netanyahou et dans cette lettre que Jabotinsky écrit au lendemain de l'affaire Arlozorov pour quelque part rendre hommage à la figure du rave Cook qu'il admirait beaucoup parce que le rave Cook était intervenu dans l'affaire Arlozorov en défense des jeunes membres du Bétard qui avaient été accusés à tort de l'assassinat d'Arlozorov et Jabotinsky écrivait dans cette lettre à Nathan Milikovsky « Le nom du rabbin Cook du rabbin Abraham Cook est devenu en l'espace d'une nuit un symbole sublime dans le cœur des foules et moi-même en toute humilité si je n'étais pas totalement ignorant des choses de la tradition évidemment là il est beaucoup trop modeste je choisirais précisément cet instant pour lancer publiquement un appel dont je rêve depuis l'époque de ma jeunesse renouveler de nos jours le titre de Kohen Gadol ainsi dans la pensée du Roche-Bétard et là c'est moi qui parle c'est plus lui le développement d'une économie juive d'inspiration biblique est indissociable de sa volonté clairement exprimée de rétablir le Sanhedrin puisque le Kohen Gadol c'est aussi le Sanhedrin et de reconstruire le temple à Jérusalem ce que Jabotinsky a aussi exprimé dans ses écrits et donc bien sûr tout ça peut paraître très utopique mais ceux qui pensent que c'est une utopie je leur conseille de lire l'histoire de Mavid Jabotinsky dans laquelle il relate la jeunesse de chacune de ses grandes idées que ce soit la création de la Haganah à Jérusalem du Béta en Europe de la Légion Juive ou de la nouvelle organisation sioniste et chacune de ses grandes idées a germé dans son esprit en dépit ou peut-être même grâce à l'opposition virulente qu'elle suscitait chez ses adversaires ou même chez ses partisans est devenue finalement une réalité dans l'histoire d'Israël et comme le disait son prédécesseur le visionnaire de l'État Benjamin Ertzel si vous le voulez ce ne sera pas un rêve si l'État d'Israël a pu tout récemment faire la paix avec une grande partie du monde arabe en appliquant le principe du Kira Barzel du mur de fer et bien il sera aussi capable un jour de trouver dans les idées de Jabotinsky une source d'inspiration pour élaborer une économie à visage humain inspirée par la Bible et peut-être que ce moment va bientôt venir de trouver dans la pensée de Jabotinsky qui est une source d'inspiration pour que la start-up nation devienne aussi un pays dans lequel règne la prospérité et la justice sociale pour tous merci de votre attention merci Pierre Lursa j'espère que vous m'entendez il y a énormément de remarques notre temps est court je crois qu'il pourrait lire le chat en attendant que je lise moi aussi je poserai une question d'actualité puisqu'on est à l'approche des élections évidemment sans prendre le moins de partis mais pour essayer de nous aider à mieux comprendre et actualiser la pensée de Jabotinsky il y aurait-il aujourd'hui un parti ou une tendance politique ou une idéologie qui se rapproche de la pensée basique idéologique historique de Jabotinsky dans la politique israélienne alors est-ce qu'il y a un parti qui représente l'idée économique de Jabotinsky et bien j'aurais tendance à dire non curieusement et c'est peut-être pour moi une grande source d'étonnement depuis 25 ou 30 ans que je vis en Israël c'est que les questions économiques ne sont pas vraiment présentes dans le débat politique en Israël et de temps en temps elles surgissent sur le devant de l'actualité mais très vite elles sont reléguées au second rang par d'autres questions plus brûlantes politiques, militaires sociales même mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait aucun parti qui ait fait de l'économie le centre de son programme et il y a certes des partis qui défendent des programmes économiques mais qui sont très souvent sectoriels qui concernent finalement uniquement leur électorat mais il y a à ma connaissance aucun parti n'a jamais fait de l'économie son véritable cheval de bataille et surtout pas dans l'esprit de Jabotinsky et c'est peut-être c'est peut-être le plus grand défaut la plus grande lacune de ceux qui s'utilisent les héritiers de Jabotinsky ces idées comme j'ai dit ont été appliquées en matière stratégique en matière politique mais elles restent à l'être en matière économique et sociale alors finalement pour mieux comprendre j'ai écouté ta remarque mais est-ce que il était finalement pour la lutte des classes est-ce que c'était un marxiste bien qu'il soit passé par là et revenu à un libéralisme comment finalement on peut aujourd'hui le situer dans la politique mondiale au niveau de son idéologie parce que c'est très difficile de le placer j'allais dire tendance toujours à vouloir essayer de comprendre est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite au niveau de sa pensée économique économiquement il n'est ni socialiste ni libéral évidemment il est au-dessus de la mêlée c'est comme si on posait la question est-ce que la Bible est de gauche ou de droite évidemment que la Bible n'est ni de gauche ni de droite dans l'idée de Jabotinsky je dirais que sa conception est à la fois plus complexe et aussi quelque part plus juste à la fois que le libéralisme économique et aussi que le socialisme parce qu'il reprend de la Bible l'impératif de justice sociale mais pour lui ça ne passe pas du tout par le socialisme on ne peut absolument pas en faire ni un socialiste comme j'espère l'avoir démontré mais pas non plus un social-démocrate parce qu'il est pour une intervention de l'État mais il est aussi pour préserver la liberté économique de chacun il est à la fois individualiste et pour un interventionnisme de l'État limité dans le domaine économique uniquement pour assurer le minimum vital pour assurer les cinq mêmes Ma dernière question puisqu'on l'approche de 20 heures hors de Paris et qu'on s'engage plus ou moins à rester une heure aucun des partis religieux israéliens puisqu'Israël a la particularité d'avoir plusieurs partis religieux assez bien représentés à la Knesset n'a essayé de reprendre à son compte une partie de la pensée économique de Jabotinsky qui est quand même très proche des sources bibliques dans la façon dont tu l'as présenté je pense que pour les partis religieux c'est peut-être difficile d'abord parce que Jabotinsky a toujours une image de juif très laïque et on connaît mal sa philosophie biblique et puis aussi parce qu'il n'est pas non plus un lecteur orthodoxe de la Bible il est un lecteur comme j'ai dit très assidu il prend la Bible très au sérieux et en même temps il n'en fait pas une lecture qui est conforme je dirais à l'exégèse rabbinique voilà je n'ai pas voulu non plus dire qu'il lit la Bible ça n'en fait pas un juif orthodoxe mais ça en fait quelqu'un qui d'ailleurs tout comme Herzl prenait la Bible tout à fait au sérieux et c'est peut-être ça je dirais le point essentiel dans sa philosophie sociale économique d'inspiration biblique c'est que à ses yeux la Bible ce n'est pas un livre d'histoire ce n'est pas un livre de morale c'est aussi un livre qui doit guider Israël dans sa politique la plus quotidienne n'est-ce pas et de ce point de vue-là il a peut-être même des leçons à donner au parti religieux très bien alors regarde il est 21h je ne veux pas retarder il y a énormément de remarques de questions d'ordre général beaucoup de félicitations et de merci je pense que tu nous as énormément éclairé je crois parce que nous sommes à une période aussi préélectorale en Israël et une période j'allais dire de changement économique dans le monde occidental que ce soit en France ou ailleurs à la suite de cette crise du Covid je crois que c'est important de savoir et d'écouter cette pensée on a comme tu l'as souvent dit une vision tout à fait très particulière du militarisme peut-être de l'option de droite de Jabotinsky au niveau de ses idées nationales et pas forcément une approche de sa philosophie et de sa pensée économique je crois que c'est un enrichissement très important pour la plupart de nos auditeurs qui sont des et qui sont des auditeurs avertis et qui connaissaient en tout cas pour beaucoup d'entre eux Jabotinsky on a découvert grâce à toi Pierre ce pan très important est-ce que tu pourrais nous dire je sais que tu as déjà écrit quelque chose sur Jabotinsky est-ce que tu as des projets là-dessus est-ce qu'on pourra te lire quelque part ? Alors j'ai traduit il y a quelques années l'histoire de sa vie qui est un très beau livre mais je suis maintenant en train de traduire ses articles sur les sujets économiques et sur d'autres sujets et j'ai l'intention de faire paraître une série de petits livrets qui seront des petits livres assez courts un format tout à fait agréable et sympathique et qui seront bon pour l'instant je n'ai pas d'éditeur donc je pense que je vais les publier sur Amazon en espérant qu'un jour Amazon livrera aussi en Israël mais en tout cas ils seront disponibles sur Amazon très bientôt j'espère je préviendrai mes lecteurs et donc j'ai l'intention de publier plusieurs textes de Jabotinsky qui sont tout à fait inédits en français sur ce sujet-là et sur d'autres et ça sera une collection que j'ai l'intention d'appeler la bibliothèque sioniste et qui sera elle aussi dédiée à la mémoire aussi de Jacques Kepfer je crois que c'est bien qu'on termine sur ce point avec lequel on a commencé je remercie tous nos auditeurs je rappelle pour ceux qui nous ont posé la question que cette intervention sera disponible sur notre chaîne YouTube et en différé sur Facebook notre prochain rendez-vous Yasmine si tu veux bien nous rappeler c'est dimanche soir à 19h avec les deux jeunes femmes qui ont fondé Khan Chava c'est dans la période du corona donc une initiative j'allais dire sociale adaptée à la situation nouvelle d'Israël une initiative créée par deux jeunes nouvelles émigrantes qui se sont adaptées à la situation israélienne et qui on propose des services tout à fait particuliers je vous invite à cette rencontre avec deux jeunes filles franco-israéliennes nouvelles émigrantes voilà comme on vous l'a dit on va essayer de vous donner tout au long des mois qui viennent un panorama le plus large possible de la société israélienne et je remercie d'abord Moshe Cohen notre délégué général en France Yasmine notre directrice des programmes Nathalie notre copartenaire vous-même messieurs-dames nos auditeurs fidèles et surtout avant tout Pierre Lursa de son exposé magistral très intéressant et que nous essaierons d'avoir prochainement peut-être pour une suite sur nos écrans merci et Shabbat Shalom à tous de Jérusalem merci Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bye Shabbat Shalom